C'est l'histoire d'un symbole, d'un appel, d'un cri de ralliement pour toute la scène française de League of Legends. Mais c'est quoi le fuck carnage ? Mais d'abord c'est qui carnage ? Pour la faire simple, il a débarqué chez OGaming pour donner un coup de main du côté de la prod et il a peu à peu pris du galon jusqu'à devenir celui qui gère la régie. Les transitions, les musiques, les changements de plan, c'est lui et son équipe. Ils sont responsables de tout ce que vous voyez et entendez à un instant T. L'autre truc à savoir sur carnage, c'est qu'il a une grande gueule et ça va lui causer deux ou trois problèmes. Il fut un temps où Domingo castait les LCS sur OGaming et carnage, ayant à coeur d'animer le chat, avait eu la bonne idée d'envoyer qu'en spammant point d'exclamation rp, on pouvait vraiment gagner des rp. Le chat s'est pas fait prier pour spammer et Domingo a contre-attaqué en annonçant qu'on pouvait gagner encore plus de rp en envoyant le même message en mp à carnage sur twitter. Ce qui a fait planter son compte. Pendant ce temps, le stream de Kameto développe le délire du fokkotei qui mériterait probablement sa propre vidéo et Carnage, habitué du stream de Kamel, importe le même sur le chat d'OG, en encourageant les viewers à spammer des fokk ships ou des fokk tweaks à chaque erreur des caster. Apparemment, l'expérience du point d'exclamation rp lui a pas appris que le chat préférera toujours écouter quelqu'un qui est devant la caméra. Ce qui devait arriver arriva. Les caster lui ont rendu la monnaie de sa pièce en encourageant le chat à spammer fokkarnage au moindre problème de prod. Que ce soit sa faute, ou pas. Cet abruti de ships oublie d'allumer son micro. Je lui gueule en régime et qu'allume ton micro. Alors que c'est pas nous, nous on a bien monté le son et tout ça. Il prend le micro et l'allume. Il fait « Ah désolé, c'est la faute de la régime, n'hésitez pas à spammer fokkarnage ». Et c'est resté. C'est resté et ça a contribué à faire de Carnage l'un des seuls producteurs e-sport au monde à être quelque peu célèbre. Parce que mine de rien, le soi-disant homme de l'ombre va bientôt taper les 50k sur Twitter. Comme ça, on dirait juste l'histoire d'une blague entre une équipe de cast et leurs producteurs. Mais c'est une histoire de qui montre plein de choses. Que les différentes communautés sont bien plus connectées qu'on ne le pense déjà. Parce que ceux qui spammen des fuckkotay sur Radio Sexe sont souvent les mêmes qu'on retrouve le lendemain à regarder les Worlds sur OJ. Mais aussi que la scène e-sport française a su garder ce côté informel et attachant qui la distingue tant d'une grande production Riot ou ESL. Le même côté informel et attachant qui nous attend plus quand, il y a bientôt 10 ans, on a entendu parler d'un certain MOBA à travers les voix de deux jeunes casteurs. Voilà, donc Zilean, en fait, c'est ce qu'on appelle un support. Il est là pour aider sa team. C'est pas celui qui va tout détruire en face. C'est le mec qui va aider à tout détruire. Alors, fuck carnage.